Mesdames et Messieurs, bonjour. L'avènement de la pandémie à Covid-19 a fait ombrage à d'autres maladies infectieuses déjà connues en Afrique en général et en RDC en particulier. C'est le cas avec le paludisme et le VIH-SIDA où l'attention de partenaires traditionnels a été détonnée en cette période. Et pourtant, ces maladies sont aussi dangereuses et nécessitent une attention particulière. C'est le sens du dossier du jour qui vous sera présenté dans les minutes qui suivent dans ces journales. Encore une fois, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal magazine qui démarre avec le sommet Turquie-Afrique qui a vécu à Istanbul avec la présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains, dont celui de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tchussekedi Tchulombo est arrivé sur place le vendredi dernier en compagnie de la première dame de la RDC, Denis Zoniakiru Tchussekedi et un groupe restreint d'officiels congolais dont le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, un partenariat renforcé pour un développement et une prospérité mutuelle, tel est le sous-thème décortiqué à ces sommets, suivant à présent l'adresse du chef de l'État du haut de la tribune de ses assises. C'est sous le thème partenariat renforcé pour un développement et une prospérité mutuelle. Le troisième sommet des chefs d'État et de gouvernement sur le partenariat Turquie-Afrique s'est tenu ce samedi 18 décembre 2021 au centre de congrès d'Istanbul. Les travaux ont été co-présidés par le président turc Recep Tayyip Erdogan et le chef de l'État Félix-Antoine Tchussekedi Tchulombo, président en exercice de l'Union africaine. Le président turc a, dans son mot de bienvenue, salué la présence de plusieurs chefs d'États africains, plus d'une dizaine au total, qui ont répondu à ces rendez-vous visant à accroître le partenariat gagnant-gagnant entre la Turquie, son pays et le continent africain. Une puissance économique à cheval entre l'Europe et l'Asie, la Turquie compte renforcer ses partenariats et contribuer au développement du continent africain. Dans son intervention, le chef de l'État, président de l'Union africaine, a rendu hommage à son homologue de la Turquie pour l'organisation de ses sommets en présentiel en dépit de la pandémie de Covid-19. Il a aussi remercié les chefs d'États africains présents aux assises pour leur engagement à contribuer au développement du partenariat gagnant-gagnant. Félix Antoine Tshiseke de Tchulombo a salué la politique étrangère de la Turquie, visant à approfondir les liens d'échanges économiques et commerciaux, en intégrant aussi une approche globale du développement de l'Afrique, couplant l'assistance technique au transfert des technologies. Le thème de ce troisième sommet conjoint turco-africain, à savoir partenariat renforcé pour le développement commun et la prospérité, m'offre l'opportunité de plaider pour le renforcement des relations mutuellement avantageuses entre la Turquie et l'Afrique, sur la base du principe d'une coopération gagnant-gagnant. A cet égard, permettez-moi de saluer le développement croissant de la coopération turco-africaine, se basant sur les déclarations d'Istanbul et de Malabo. Ces deux déclarations nous ont permis de stimuler les échanges commerciaux dans plusieurs domaines. Ce sont là des acquis à sauvegarder et à renforcer dans le cadre de la déclaration que nous adopterons à l'issue du présent sommet. Il faut souligner que nos échanges commerciaux ne pourront que s'accroître dans l'avenir, en particulier avec la mise en place effective de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLEKAF. Le chef de l'État Félix Anton Tshisekedi-Chulombo a émis le vœu de voir le troisième sommet de partenariat Tunisie-Afrique devenir une nouvelle opportunité de renforcement du partenariat entre ces pays et les continents et d'intensification des échanges bilatéraux de la Turquie avec les différents pays africains. C'est dans cette optique à sauver le chef de l'État que la Turquie et la RDC ont signé plusieurs accords de renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Ankara lors de son dernier voyage en septembre dernier dans ces pays. Revenons à la RDC pour parler de projets de loi portant à réédition de compte 2020 et portant budget 2022 qui ont été finalement adoptés à l'Assemblée nationale après les conclusions de la commission paritaire Assemblée-Sénat. C'était au cours de la plénière du vendredi dernier dans la salle du Congrès du Palais du Peuple. Septembre, une session essentiellement budgétaire. Les députés nationaux, sous la houlette du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga, viennent d'épuiser la matière, même si les deux projets de loi relatifs aux finances publiques n'ont pas été adoptés en des termes identiques par les deux chambres du Parlement grâce aux rapports des travaux de la commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat relatifs à l'harmonisation des divergences apparues lors de l'examen et vote du projet de loi portant réédition des comptes de la loi des finances 2020 ainsi que le projet de loi rectificatif exercice 2022. Les élus du peuple ont voté à l'unanimité ces deux projets de loi. Projet de loi de finances pour l'exercice 2022. 289 députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. Et aucun député n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte en séance subséquente la loi de finances pour l'exercice 2022 ainsi que la loi portant réédition des comptes de la loi de finances de l'exercice 2020. Elles seront transmises au président de la République pour promulgation. S'agissant du projet de loi portant habilitation du gouvernement, le président de la commission politique, administrative et juridique André Mbata a présenté les conclusions des travaux à la représentation nationale en se basant sur l'article 129 de la Constitution qui reconnaît au gouvernement de la République le pouvoir de demander à l'Assemblée nationale et au Sénat l'autorisation de prendre par ordonnance loi deux mesures qui sont normalement du domaine de la loi par le vote d'une loi d'habilitation. Après deux bas, 187 députés nationaux ont voté pour le projet de loi portant habilitation du gouvernement deux ont voté contre le texte et renvoyé à la Chambre haute du Parlement pour seconde lecture avant promulgation par le président de la République. De l'Assemblée nationale au Sénat, il n'y a qu'un pas. Le projet de loi portant habilitation du gouvernement et celui portant prorogation de l'état de siège ont été adoptés au Sénat. C'était après le vote de deux autres projets de loi relatifs aux finances publiques avec 97 milliards de francs congolais de recettes additionnelles trouvés pour le budget 2022, nous dit Sandro Nienguitabou. Le Sénat a voté ce samedi la loi des finances 2022. Un vote fait à l'unanimité après présentation du rapport de la commission paritaire mixte Sénat-Assemblée nationale. Toutes les divergences ont été aplanées. Au cours de la même plénière, le Sénat a examiné et voté également en seconde lecture, en procédure d'urgence, le projet de loi portant prorogation de l'état de siège, le projet de loi d'habilitation ainsi que la loi de reddition de comptes 2020. Déposé par le gouvernement à hauteur de 20 milliards de francs congolais, travail abattu par la commission écofine du Sénat a revu à la hausse les prévisions budgétaires 2022 avec 97 milliards de francs congolais de recettes additionnelles. Nous nous sommes réunis en paritaire des écofines du Sénat et écofines de l'Assemblée nationale pour régler l'espoir de ces questions-là soulevées. Et il s'est dégagé que ces divergences ont été aplanées. Pour ce qui est de divergences de formes, je ne sais pas revenir, c'était soit l'intitulé, c'était soit quelques termes à l'intérieur qui posaient problème. Par contre, ce qui est le plus important à retenir, c'est qu'au niveau des chiffres, il était question de revenir. de revenir sur, n'est-ce pas, des actes ou des secteurs qui ont, n'est-ce pas, apporté des éléments nouveaux, modifiant ainsi les chiffres tels que ça a été voté au niveau de l'Assemblée nationale. Ces quatre lois votées seront envoyées au chef de l'État, Félix-Antoine Cheseke de Tsunembo, pour promulgation. Désormais, le gouvernement peut procéder à la prorogation d'état de siège grâce à la loi d'habilitation. Le président du Sénat, Modesto Baatine Kwebo, a annoncé à la plénière sa proposition de loi portant modification de la loi sur l'agriculture. Proposition déjà envoyée au gouvernement pour avis avant son examen à la session de mars 2022. La clôture de la session ordinaire a été fixée au 24 décembre prochain. Il n'y a aucun aimant de la police de pays étrangers sur le sol congolais pour sécuriser les personnes et leurs biens sur l'ensemble du territoire national. C'est pourtant une mission plutôt dévolue à la police nationale congolaise, démentifée par le commissaire divisionnaire principal dédonné à Mouly, commissaire général de la police nationale congolaise. Il est au micro de Blaise Boko Kassonza. Il n'y a aucun policier, aucun limité qui se prépare quelque part, et au Rwanda, que ce soit au Rwanda, que ce soit n'importe quel pays pour venir chez nous à Goma. Non. On n'en a même pas, sans doute, pas le même besoin de documents quelconques que nous avons travaillé avec nous. La police nationale congolaise exécute ses missions constitutionnelles pour lesquelles nous ne pouvons pas dérober. C'est la protection des personnes et de leurs biens et de toutes autres personnes étrangères qu'elle est qui ont choisi domicile en RDC. Et la police nationale congolaise est capable de le faire, d'exécuter ses missions régaliennes correctement. Le président de la République, Mme Cipren, a toujours insisté, il a toujours donné cet ordre de la formation, de la formation à l'ordre de la police nationale congolaise à tous les niveaux, à tous les échelons et dans toutes les spécialités possibles de la police nationale congolaise. La police est la force spéciale, la police de proximité, et ainsi de suite, pour qu'elle arrive à exécuter ses missions régaliennes correctement dans le respect des droits des hommes. Et il est question tout simplement, ou une demande que j'ai formulée, à la population congolaise, de faire confiance à sa police. C'est unique, c'est celle-là, la police. Et la police est capable de sécuriser sa population. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés lors de dernières pluies torrentielles tombées le 6 décembre dernier dans le Okatanga. Parmi les six touchés, on note l'école de métier de jeunes dont la toiture a été emportée, situation qui n'a pas laissé indifférent. Le gouverneur de province, Jacques Yaboula, est descendu sur place. Dans sa promptitude habituelle à compatir et à réagir aux problèmes qui touchent la population du Okatanga, le gouverneur Jacques Yaboula Katoé est allé se rendre compte des dégâts occasionnés à la cité des jeunes par des pluies torrentielles du 6 décembre dernier. À son arrivée, les élèves internes se sont rangés pour l'accueillir et un mot de bienvenue a été lu à l'intention de l'autorité provinciale. Les élèves n'ont pas manqué d'étaler à leur hôte les problèmes auxquels ils font face. En visualisant vos œuvres à travers la province, nous voyons et croyons déjà que la cité des jeunes sortira des simples misères. Le père d'électeur Serge Mouaka a fait visiter au gouverneur le compartiment touché. C'est le dortoir qui a subi des gros dégâts. Toute la toiture a été emportée, livres et hauts matériels scolaires gâtés. Votre empressement pour venir nous voir est signe de l'attention que vous portez à l'éducation de la jeunesse, de notre province en particulier, et de la formation professionnelle des jeunes, cheval de bataille pour le chef de l'État, le président Félix Tisekedi. Le chef de l'éducation provinciale a déclaré que cette structure salésienne d'encadrement des jeunes est un bras important du gouvernement, ce qui justifie son empressement. Déjà dès demain, de se mettre à l'œuvre pour que nous puissions refaire la toiture. Je voudrais à travers ma présence ici témoigner un soutien indéfectible à la communauté des salésiens. Les travaux de réhabilitation et modernisation des bâtiments endommagés devront commencer incessamment ce financement du gouvernement provincial. Je le disais tantôt à l'ouverture de ces journées que l'avènement de la pandémie à Covid-19 a fait ombrage à d'autres maladies infectieuses déjà connues en Afrique en général et en RDC en particulier. C'est le cas du programme national de lutte contre le paludisme et celui de lutte contre le VEA SIDA qui ont vu leurs partenaires traditionnels se relâcher en cette période, d'où cette interpellation dans ces dossiers signés Blondine Wavingana. Depuis son apparition jusqu'à ces jours, la pandémie à Covid-19 a fait démier des victimes au monde. L'impact de cette maladie s'est fait ressentir sur le plan économique, social et sanitaire. En effet, on a constaté des perturbations des services de santé dans la prise en charge d'autres pathologies déjà connues telles que la tuberculose, le VEA SIDA et le paludisme pour ne citer que celles-là. Des mesures de riposte contre la Covid-19 ont eu de l'impact sur de nombreux programmes de lutte contre plusieurs maladies infectieuses et épidémies en Afrique en général et en RDC en particulier. Le programme national multisectoriel de lutte contre le VEA SIDA, PNMNS, a connu des répercussions sur le plan financier. Effectivement, des répercussions sont là, des répercussions sont là et c'est tout pour les nouvelles initiatives ou des points qui n'étaient pas retenus qu'on pouvait faire avancer en mobilisant ailleurs mais la priorité menace la Covid. On a utilisé plusieurs approches qui sont disponibles maintenant qui peuvent vraiment servir pour les cas de la Covid. D'abord, pour ce qui concerne les partenaires d'appui, ceux qui ont réduit leur financement, que la problématique du VIH SIDA reste encore entière. Tant que nous ne sommes pas encore arrivés à maîtriser totalement cette épidémie, si nous relâchons maintenant, ce serait dommage parce qu'à la reprise de l'épidémie, les conséquences seront encore beaucoup plus néfastes. N'oubliez pas que le VIH a tué plus que la Covid, donc ce n'est pas le moment de relâcher. Le PNMLS a encore beaucoup de défis à relever dans la lutte contre le SIDA, surtout avec l'avènement de la pandémie à Covid-19, laquelle maladie a brisé les longues de lutte contre le paludisme dont les symptômes ressemblent à ceux de la Covid-19 tels que une toux sèche, une perte du goût et d'appétit, une température élevée, etc. La survenue de la Covid-19 a énervé les interventions déployées dans le cadre de la lutte contre le paludisme avant que les partenaires se ressaisissent et poursuivent la lutte en s'entourant des gestes barrières, de toutes les mesures conçues dans le cadre de la limitation de la contamination à la Covid-19. Mais cette fois-ci, au moins, le gouvernement Samaloukonde vient d'allouer une somme importante à la lutte contre le paludisme, ce qui est une très bonne chose. Et nous souhaitons que le gouvernement sache ne peut pas penser le développement de la République démocratique du Congo et négliger cette première cause de morbidité et de mortalité. Nous demandons aux partenaires qui y ont toujours financé la lutte, notamment l'ISAIDÉ à travers ses canaux, les fonds mondiaux à travers ses principaux récipiendaires et sous-récipiendaires de continuer à financer la lutte contre le paludisme parce que le financement de la lutte contre le paludisme est réellement le financement si l'on tient compte de deux pays qui supportent la lourde charge du paludisme, notamment le Nigeria et la République démocratique du Congo. Et chaque chef de ménage prend l'engagement que les gens ne souffrent pas de la malaria ou du paludisme dans sa famille, dans son ménage. parce que zéro cas de malaria ne doit pas être un slogan vain, mais cela doit être traduit dans les faits de sorte à ce qu'au moins dans chaque famille, on s'organise en utilisant correctement les moustiquaires imprégnés de insecticides à l'ordre du rédaction. Le gouvernement et ses partenaires œuvrant dans le secteur de la santé doivent consolider davantage leurs efforts pour combattre ces épidémies et maladies qui frappent plusieurs couches de la société. L'actualité, c'est aussi la fin de travaux de construction du poste de Mitendi. Ce poste pourra accueillir le courant de Zombo 2 pour desservir la population. Le ministre des Ressources hydrauliques, électricité, Olivier Mouenze, est allé sur place pour inspection de travaux avec le directeur général de l'ASNEL, Jean-Bosco Kayembo. Chaque citoyen congolais doit ressentir une nette amélioration dans la desserte en électricité. À Kinshasa, le poste de Mitendi d'une capacité de 30 MHz est déjà fin prêt. Il ne reste que de petits réglages avec la DGDA pour le dédouanement du transformateur à y installer. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a effectué une descente sur le lieu. Olivier Mouenze-Mouenze a également salué le discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseki-Dichilombo, devant les deux chambres du Parlement. D'abord, je commence par remercier son excellence, le président de la République chef de l'État. Il s'est adressé au Congrès en tant que père de la nation. On nous a donné des orientations qui sont claires et ce sont ces orientations que nous allons suivre. Moi, je viens pour voir l'avancée des travaux et apparemment, on est vraiment très, très proche de la fin de ces travaux. Il manque un transformateur qui devrait être dédouané. une fois que ce transformateur est arrivé, en dédiant une dizaine de jours, je crois, nous pourrons mettre en marche le poste de Mitendi. Selon le directeur général de la SNEL S.A., Jean-Bosco-Cayombo-Cayane, les trois jours de coupure d'électricité à Kinshasa avaient pour objectif faire la connexion de la ligne de Zongo au poste de Mitendi à travers une déviation. Les militants et militantes du parti Avenir du Congo à Co sont venus nombreux pour soutenir les actions de l'un des leurs. Initié par le Femmes-Entrepreneurs de la FEC, le marché de samedi installé à l'Afrique n'a été visité par le ministre d'Etat en charge d'entrepreneuriat. C'était hier. Ce marché a pour but de matérialiser l'autonomisation de la femme et de démontrer la capacité de la femme dans la promotion de PME en République démocratique du Congo. C'est pour s'imprégner du fonctionnement du marché de samedi installé au pavillon du 7 de la Foire internationale de Kinshasa que le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises est allé sur place. Conscient de la participation de la femme au développement de l'économie nationale, Eustache Mouhanzi a encouragé ces femmes réunies au sein de la Commission nationale de femmes d'entrepreneurs de la FEC à cultiver encore davantage l'esprit d'entreprendre pour l'émergence de la classe moyenne en RDC. Chaque samedi de la semaine, ces femmes vendent de produits agricoles, de pêche, d'élevage ainsi que de transformation dans les soucis d'inviter les Congolais à consommer bio et à démontrer la capacité de la femme à nourrir les Congos. Notre incubateur s'appelle Pull-Up Business Women, c'est-à-dire nous relevons les affaires des femmes. Le ministre de Petite et Moyenne d'entreprise devait venir voir, entendre, palper du doigt. À ce moment-là, au retour, il peut faire rendre compte au gouvernement et au président de la République qui pourra faire quelque chose pour ces dames-là à travers nous, bien entendu. Sous la conduite de la vice-présidente nationale de la FEC et présidente de la Commission nationale de Femmes Entrepreneurs Eliane Moukeni, le ministre de l'État a bénéficié des explications du fonctionnement du marché qui a pour objectif de matérialiser l'autonomisation de la femme congolaise afin de participer à la vision du chef de l'État consistant à maîtriser les prix sur le marché. Le ministre de l'État, maître Eustache Mohandjou Moumbeembe, a son tour assuré les femmes vendeuses de l'accompagnement du gouvernement pour la promotion de peine. 72 heures après avoir été en atelier pour réfléchir sur l'amélioration des réformes électorales en RDC, le membre du Centre Carter et ceux des autres organisations de la société civile étaient hier devant les délégués de la CUNI et autres parlementaires pour faire le compte-rendu. Érika Bambay, Henri Alimassi. Les doyés pour améliorer les processus électoraux en RDC, telle est la démarche menée par le Centre Carter pour une bonne tenue des élections en République démocratique du Congo. Après avoir été réunis en atelier ensemble avec les organisations des sociétés civiles, le parlementaire, le membre de la CENI et autres couches sociales et de la classe politique pour réfléchir sur le stratégie à mettre en place dans le but d'améliorer les réformes électorales leur est à la présentation des conclusions des travaux par toutes les parties prénantes. Ces recommandations adressées à tous les acteurs impliqués dans les processus électoraux sont toutes axées sur la réduction des imperfections qui pourront émailler les élections à venir. à la Commission électorale nationale indépendante CENI de redynamiser de manière permanente les cadres des concertations avec le parti prénant au processus électorale. Au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC de veiller à ce que le traitement des informations par le média soit impartial aux organisations de la société civile de veiller à la rationalisation des réseautages en vue de mener les actions en synergie avant, pendant et après les élections. Des plaidoyés vivement salués par l'assistance qui a appelé ses membres de l'organisation civile à mettre en place des mécanismes nécessaires des suivis pour leur mise en application. Et à l'occasion du 8e anniversaire de la mort de l'icône de la musique congolaise Taboulei Rochero une soirée de gala dénommée Festley a été organisée à Kinshasa c'était en présence de plusieurs autorités un anniversaire qui coïncide également avec l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO des trophées Taboulei ont été décernés à plusieurs personnalités présentes à cette cérémonie une soirée haute en couleur à Béatrice Hôtel dans la commune de la Goumbé pour rendre un vibrant hommage à l'artiste musicien Pascal Taboulei une icône de la musique africaine l'un des précurseurs de la musique rumba le premier congolais à prester à l'Olympia de Paris célébré aujourd'hui 8 ans après sa disparition une façon d'honorer Taboulei sa vie était le son de notre harmonisme mis en musique pour former un accord qui s'est joué sur les scènes de la vie sur la scène musicale politique philanthropique et sociale dans la composition de ses interactions Rochero Taboulei était également une ligne mélodique sur laquelle était chanté un nombre incommensurable de référents dont le plus récurrent furent l'unité la fraternité le travail la paix la résilience l'amour la solidarité et le patriotisme la fonction de l'artiste est fort claire et sacrée il construit le monde à partir des fragments des histoires qu'il collectionne dans les coins et récoins de la société où la vie pilule et lui donne un sens un véritable peintre de la société congolaise qu'il a décrit au travers de ses chansons qui a bercé la jeunesse de bon nombre des congolais des chansons interpellateurs à l'instar de Mokolo Naku Koufa Mazé et autres qui font plonger les mélomanes dans les profonds examens de soi les clous les clous du spectacle étaient la décoration des anciens musiciens d'Afrisa par des médailles de mérite pour avoir accompagné les seigneurs Lay dans la promotion de la musique rumba aujourd'hui inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité au cours de cette soirée le ministre de la communication et des médias Patrick Mouyaya a décerné les trophées Lay à l'opérateur culturel et patron de la télévision Congo Web Gabi Chabani et les trophées grand mécène a été remis au gouvernement de la ville de la province de Chassa Jatinigo Bilambaka par le ministre du territoire Moudé Roussiba C'est par cette note culturelle que nous mettions à interne à cette édition du journal mais avant de nous séparer voici le rappel du titre l'avènement de la pandémie à Covid-19 a fait ombrage à d'autres maladies affectueuses déjà connues en Afrique en général et en RDC à particulier c'est le cas avec le paludisme et le veillacida où l'attention de partenaires traditionnels a été détournée en cette période et pourtant ces maladies sont aussi dangereuses et nécessitent une attention particulière dans ces journals vous avez suivi la présentation de ce dossier avec notre consoeur Blandine Wavingana Mesdames et Messieurs merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur la nationale 13h30 Bobette Engalu Samba sera de votre pour vous informer du cela portez-vous bien et restez toujours branchés sur la nationale au revoir